Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Réitérer les remerciements, on est en fin de colloque, mais je pense que c'est important parce que ça va remonter une réussite, j'ai l'impression. J'espère que ça va être le cas encore pendant cette conférence, au moins, et un peu plus après. Bon, voilà, je vais vous présenter une communication qui porte sur l'éducation à l'environnement par le biais des classes de mer. Et puis, vous parlez aussi d'un dispositif plus contemporain qui a une dizaine d'années, qui s'appelle les aires marines éducatives. Je vais essayer de garder un petit peu de temps au moment de la conclusion pour ça. Je vais vous dire d'abord, dans un premier temps, que ce projet, enfin, ce que je vous présente là, c'est aussi intéressant de voir que c'est à la convergence de deux programmes de recherche collectifs. Un premier qui s'appelle Classe Mère, qui a été mené sous le patronage, on va dire comme ça, de la Fondation de France, qui portait sur l'histoire et la sociologie des classes de mer, qui en fait n'avaient pas été, c'est des travaux qui n'avaient encore jamais vraiment été engagés. Et puis, un deuxième programme qui s'appelle VEIN, qui a été coordonné par Laurent Gutiérrez et chapeauté par l'INJEP, et qui a débouché sur une histoire de la revue vers l'éducation nouvelle. Et finalement, cette communication, elle s'inscrit vraiment au croisement de ces deux programmes. Et je trouve que c'est intéressant aussi de montrer ça dans le cadre des colloques, de montrer que les recherches, voilà, elles croisent aussi des intérêts différents. Alors, je voudrais commencer par une anecdote qui est une phrase que nous a dite un enfant de CE2 quand on l'a interrogé pendant un terrain lors d'une classe de mer. On lui demandait, pour toi, ça fait quoi d'être en classe de mer ? Et il nous a répondu, la classe de mer, c'est l'école sans la classe. Et donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire finalement en disant, c'est l'école sans la classe ? Qu'il y a un peu de l'école dans les classes de mer, mais il y a aussi un peu autre chose que de l'école. Et en l'occurrence, on peut retrouver tout un tas d'éléments qui sont plutôt la marque de ce que vont porter des fédérations d'éducation populaire, des fédérations aussi de colonies de vacances, etc., au sein des classes de mer. Et donc, tout mon propos va essayer de traiter de cette question de la porosité entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'éducation populaire. Et en l'occurrence, en m'appuyant notamment sur la posture des SMA via le biais de la revue Vers l'éducation nouvelle. Et donc, je rejoins vraiment ce qu'a dit Sylvain Vagnon hier sur la question des perméabilités, des porosités. C'est vraiment, il me semble, très important d'avoir à l'esprit que pour les classes de neige, ça a été montré aussi hier par Sébastien Lafage, comme pour les classes de nature en général et pour les classes de mer de manière très évidente, « Il est clair que l'impulsion vient sans doute d'abord de l'extérieur de l'école et qu'elle est ensuite appropriée par l'école et transformée sur un modèle scolaire pour pouvoir être institutionnalisée. » Donc, je vais essayer de vous faire cette histoire du début des classes de mer. Il ne s'agira pas de parler d'aujourd'hui beaucoup, mais vous montrer en fait que les classes de mer, elles viennent de l'extérieur de l'école et que c'est devenu un modèle approprié par l'école par la suite. Voilà, je passe sur les archives et les sources qui nous ont permis d'avancer là-dessus. Vous les voyez ici. Simplement, je voulais vous montrer ce document de la jeunesse au plein air, qui, vous le voyez, c'est un peu petit, mais qui dit « Notre ambition est de voir ces classes de mer passer de l'expérimentation à l'institutionnalisation. » Sous-entendu, le mouvement de l'éducation populaire va essayer de porter l'institutionnalisation scolaire de dispositifs qu'il juge légitimes à l'école. Et donc, c'est pour moi une citation qui est très révélatrice de cette porosité. Alors, je vais commencer en vous disant que tout ne commence pas avec les classes de mer et qu'il y a évidemment, on pourrait dire dès le début du XXe, même si c'est assez au début, ça se limite surtout aux hôpitaux marins, mais les premières colonies de vacances qui commencent vraiment à prendre en compte la question du littoral, ça apparaît dès les années 30, c'est surtout très marqué après la Deuxième Guerre mondiale. Juste vous dire que dans le milieu des colos, il y a des réflexions juste après la Deuxième Guerre mondiale sur les emplacements des colonies de vacances et qu'on commence à dépasser l'idée qu'elles ne pourraient être que dans des lieux d'oxygénation, comme c'est le cas pour le début du XXe siècle, où on considère que c'est surtout le départ en altitude qui permet de lutter contre la tuberculose. Or, les colonies de vacances ont au début notamment cette vocation-là. Et donc on commence à réfléchir à d'autres lieux d'implantation avec des raisons médicales ou hygiéniques que vous voyez ici, des médecins donc se positionnent en parlant de l'hygrométrie, des températures, etc. pour dire que finalement le bord de mer peut être un lieu intéressant pour délocaliser des enfants. Donc je voulais juste vous dire ça pour vous montrer que dans le milieu de l'éducation populaire en général, si on considère que les colonies de vacances peuvent être considérées comme étant de ce milieu-là, on a déjà des réflexions sur le bord de mer et ses vertus, bien avant la création des classes de mer évidemment. Quand on plonge dans la revue vers l'éducation nouvelle, qui commence donc à apparaître à partir de 1946, on voit une présence de l'élément marin assez marquée. On voit notamment beaucoup d'activités manuelles qui prennent en compte les bateaux, les barques. Vous voyez ici des enfants qui fabriquent différents supports. On a aussi plein de contenus dans la revue Venn sur l'érosion, les algues, les roches, etc. Et donc on a comme ça une espèce de culture du maritime qui inonde la revue des Séméas bien avant la création des classes de mer. Et ça dès le début. On a aussi pas mal de chansons pour les enfants. Ça a été très bien traité par Denis Bordat, par exemple. Des danses, de la cuisine. On explique comment cuisiner les produits de la mer, par exemple, dans la revue Venn, etc. On parle des poissons. Il y a toute la littérature aventure et jeunesse aussi. Donc tout ça pour dire que dans les Séméas, on retrouve, quand on traite Venn, on retrouve dès 1946 une préoccupation à voir comment le milieu marin peut être éducatif. En l'occurrence pour les colos, mais puisque c'est l'objectif premier de Venn, de former des cadres de colonies de vacances. Mais on voit bien que potentiellement, ça va pouvoir être plus élargi par la suite. La mer est donc considérée comme un milieu et une ressource initialement. Et on va voir apparaître, avant les premières classes de mer, les premiers stages de formation d'instituteurs, de moniteurs de colonies de vacances, qui portent sur soit des pratiques nautiques, soit sur le milieu marin lui-même. La première expression, donc milieu marin, que j'ai repérée dans Venn, elle date de 1956, soit 8 ans avant les premières classes de mer. Et donc ici, je renvoie à ce qu'avaient fait Nicolas Palluot et Sylvain Villaret dans leur travail sur la revue Venn, où ils avaient notamment travaillé sur les stages dans la revue. Vous avez fait ça dans le rapport final de ce programme. On voit donc commencer à émerger une sensibilisation au milieu marin, vraiment de manière formalisée dans le cadre de stages, de pratiques, etc. Et on voit apparaître dans la revue Venn, et j'ai choisi cette image à dessin, des objets qui vont devenir par la suite emblématiques des classes de mer. Et en l'occurrence, je parle de l'aquarium, qui est sans doute la figure pendant 40 ans, 50 ans. Ça ne l'est plus aujourd'hui, plus du tout. Il y a tout un tas de discussions autour de l'aquarium aujourd'hui dans la classe de mer, puisque quand on met un poisson dans l'aquarium, on le destine à la mort. Dans le contexte actuel, la biodiversité, ça pose question et les enfants sont plus prêts à recevoir ça. Donc souvent, les aquariums sont traités autrement dans les classes de mer. Mais en tout cas, on voit apparaître dès le milieu des années 50 des aquariums comme étant des lieux, finalement, qui permettent de faire le lien entre le milieu extérieur naturel et la classe, puisque l'aquarium, on peut l'installer dans la classe. Et vous voyez ici, dans Venn, des propositions pédagogiques de personnes qui disent « Voilà comment utiliser l'aquarium au sein d'une classe, d'un lycée, etc. » Cette formation au milieu marin, elle se diversifie de plus en plus au sein des Séméas, en particulier. Et on a, je vous le disais tout à l'heure, à la fois le côté pratique d'activité nautique, mais aussi le côté biodiversité, connaissance de la faune, de la flore, et aussi le côté culturel. Les phares, la connaissance de la Bretagne, vous le voyez un petit peu ici, vous voyez le premier jour, connaissance de la Bretagne, par exemple. Donc on a, plus on avance dans l'histoire, la volonté d'aller vers vraiment une étude du milieu marin dans toute sa complexité. Et je dis ça parce que ça va être au principe, en fait, des classes de mer, qui ne sont pas du tout des classes de voile, comme c'est souvent imaginé, mais qui sont d'abord des classes d'études du milieu marin. Alors les classes de mer. Les classes de mer, donc, on a identifié dans le programme Classe Mer qu'elle, la première classe de mer organisée en France, c'est en 1964, à Logona d'Aulas, donc juste à côté de Brest, pour des enfants de Brest, dont les premiers acteurs considèrent qu'en fait, ils ne connaissent pas la mer, tout en habitant à Brest. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que des enfants qui habitent dans un environnement connaissent leur environnement. Un peu, vous voyez qu'en cela, c'est assez contemporain, parce que finalement, c'est les mêmes problématiques qui se posent aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Queirois, qui est l'initiateur des classes de mer, qui est un instituteur à Brest, ancien résistant, militant, communiste, sportif, très proche des milieux associatifs nautiques, en particulier d'une association qui s'appelle l'UDNF, l'Union du Développement du Nautisme en Finistère, eh bien Jacques Queirois va s'inspirer, en fait, de ce qui est fait dans les CMA, en termes d'éducation au milieu marin, pour proposer le programme de la première classe de mer. Il rencontre des acteurs des CMA, lui-même en fait partie, mais il rencontre des acteurs des CMA avant 1964, pour penser le modèle des classes de mer. Et voilà, dans le manifeste un peu, si vous voulez, de création des classes de mer, on retrouve tout un tas d'éléments qui montrent bien qu'en fait, il s'agit pour lui, instituteur, d'abord de faire sortir de la classe les enfants, pour pouvoir leur apprendre autrement, un peu comme on fait dans le milieu d'écolos, de l'éducation populaire plus généralement, etc. J'insiste pas trop là-dessus, on pourra le faire si vous voulez, tout à l'heure, mais dire aussi que c'est une vision de la mer du nautisme qui est nouvelle dans le contexte du nautisme actuel, qui n'est pas un nautisme de droit, tupé, élitiste, comme ça peut être le cas dans le milieu nautique traditionnel, les youth clubs, etc. Et ça n'est pas non plus le nautisme des Glénans, qui lui, ça a bien été montré par Marian Philippe, est plutôt d'inspiration catholique, on va dire, avec toute une autre manière de voir les choses. Et donc voilà les images qu'on voit de l'organisation de cette première classe de mer, et je trouvais qu'elles étaient intéressantes pour voir en fait que c'est l'école sans l'école. Vous voyez bien, en fait c'est des images de colos qu'on voit ici, vous voyez, quand on participe à la construction des locaux alors que ça n'existe pas, quand sur le bureau de Quairoise, il a une boîte en main avec tout un tas de documents qui s'entassent. Vous voyez, c'est des images, je trouve, qui sont intéressantes pour montrer que c'est l'instituteur au-delà de la classe, et qu'on voit vraiment ici tout le milieu de l'éduc-pop qui imprègne en fait la manière dont il va penser les classes de mer. Voilà, alors les classes de mer donc en 1964 existent. Immédiatement, Quairoise est détachée par l'inspection académique, qui va lui confier la mission de développer le modèle, mais en faisant très attention à ne pas aller trop vite. Et vous voyez ici, dans les archives, on voit, il s'agit de... Il salue l'expérimentation, l'inspection académique, mais en même temps, il faut en limiter strictement le nombre, de telle sorte que le modèle soit d'abord solide autour d'un socle, etc. Et donc Jacques Quairoise va en fait développer pas mal de contacts en Finistère pour construire des classes de mer en Finistère, autour de centres nautiques, qui ont déjà une activité assez intense du fait de l'existence de l'UDNF, donc cette union départementale du nautisme en Finistère. Voilà, il s'appuie aussi sur des initiatives qui existent au niveau national, qui sont les classes héliomarines, qui sont proposées par les CMA notamment, enfin soutenues par les CMA et qui ont, elles, une vision un peu plus hygiénique que ce que propose Quairoise, un peu sur le modèle des anciennes colos. Un projet de statut des classes de mer est écrit à la fin des années 60 et finalement il faut attendre 71 pour que l'éducation nationale reconnaisse de manière officielle les classes de mer comme étant un objet scolaire. Ça veut dire possiblement subventionnées ou soutenues par l'éducation nationale de différents moyens, par des enseignants détachés notamment, et ça veut dire surtout organiser selon des règles qui sont celles de l'éducation nationale, en termes de nombre de nuités, en termes de diplômes par exemple des personnes qui encadrent, etc. Et donc la réglementation des classes de mer commence à se mettre en place à partir de 1971, mais vous voyez qu'il y aura eu quand même 7 ans d'expérimentation, un peu de tâtonnement autour de Quairoise. Alors, on va retrouver dans ces premières classes de mer ce qu'on faisait en fait déjà dans l'étude du milieu marin dans les CMA. Et vous voyez qu'ici Quairoise s'inspire directement de ce qu'il a vécu avant au CMA. Voilà, l'étude du milieu, la voile n'étant finalement qu'une activité, bien sûr c'est l'activité, une des activités principales des classes de mer, mais c'est une activité au service d'une autre finalité, qui est la finalité de l'étude du milieu. Vous voyez, les apprentissages menant la conduite autonome d'un bateau à voile demandent une implication totale et engagent l'apprenti, c'est intéressant d'avoir le terme d'ailleurs apprenti, à des relations tout à fait originales avec le milieu, l'eau, le vent, l'espace, les obstacles, les autres. On voit bien que l'éducation à l'environnement, même si on ne l'appelle pas comme ça à l'époque, en fait est déjà présente dans le début des classes de mer. Le bateau est un outil de découverte du milieu, toute forme de compétition étant évidemment exclue. Je vous ai mis ici quelques images, puisqu'on fait de la voile, mais on fait aussi beaucoup de plongée à l'époque, ce qui est aujourd'hui quasiment inenvisageable ou presque dans les classes de mer, étant donné les problématiques réglementaires et matérielles, etc. En tout cas, Lucien Götzschi, qui est un formateur SEMEA aussi sur la question de la plongée, est très présent dans cette dimension-là de la plongée. Voilà. Bon, dire que clairement, petit à petit, le modèle va se scolariser. On voit apparaître le tableau noir dans les classes de mer. C'était déjà le cas en 1964, mais de plus en plus, ça devient évident. Vous voyez ici ces enfants qui apprennent avec les coefficients basse mer, pleine mer, à faire des maths, etc. Et donc, petit à petit, le nautisme et le milieu marrant en général deviennent la base d'apprentissages, j'utilise des guillemets, fondamentaux, mathématiques avec les formes et les tailles des voiles, physique avec les marées et les vents, sciences nates avec la faune et la flore, etc. Bref, vous avez, on va dire, une espèce de scolarisation progressive des classes de mer. En tout cas, ce modèle scolaire qui est en croissance, il est nourri par l'éducation nouvelle, mais on voit bien qu'il est en train, petit à petit, d'installer une autre dimension, si vous voulez, que la dimension originale. Alors, dire aussi que dans cette période des années 60, on retrouve dans le milieu des CMA désormais directement des stages de préparation des instituteurs aux classes de mer, ce qu'on ne voyait pas avant les années 60. Vous en voyez ici un exemple, et que ces stages vont s'appuyer beaucoup sur les stages de nautisme et de découverte des mini-marins qui se faisaient avant la création des classes de mer. Alors, j'en arrive à ma conclusion, et je vais garder un petit peu de temps pour vous parler des aires marines éducatives, parce que c'est aussi l'aspect comparatif qui m'intéresse beaucoup. Tout ça pour dire que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que dans les premières années, je n'ai pas fait la suite de l'histoire des classes de mer, même si j'aurais pu, mais l'éducation nouvelle, en fait, va servir d'impulsion pour une initiative qui vient de l'école, mais qui est très influencée par l'extérieur de l'école, et qui va se scolariser petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est que Béatrice Pavie, qui est une députée de la Sarthe, et qui va être chargée par Jean-Pierre Raffarin d'un rapport sur les classes de découverte en 2004, va dire la chose suivante, « Les classes de découverte ne sont pas une émanation de la maison éducation nationale. Elles sont d'abord le fruit d'un enthousiasme irréductible à aucune institution, la manifestation d'une créativité pédagogique qu'une circulaire serait bien en peine de susciter. Elle répond à la volonté des enseignants d'accompagner les élèves dans les lieux essentiellement porteurs de sens. » Cette question du rapport entre l'école et le hors-école, elle se pose depuis le début jusqu'à aujourd'hui dans ce thème des classes de mer. Alors, le cas des aires marines. Les aires marines éducatives, c'est un dispositif qui date de 2012-2013, qui voit le jour en Polynésie, dans les Marquises en particulier, sur l'île de Waïtaou, et qui est inspiré par l'Office français de la biodiversité. Les aires marines éducatives sont aujourd'hui pilotées par l'Office français de la biodiversité par le biais des directions régionales de l'Office français de la biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est que ces aires marines éducatives, c'est aussi de l'éducation à l'environnement maritime, et que c'est un modèle qui commence à compléter celui des classes de mer, dont on sait qu'elles sont en perte de vitesse, ou en tout cas en interrogation sur le modèle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'accueil des classes de mer qui essayent de mixer l'activité classe de mer avec l'activité aire marine éducative. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, une aire marine éducative, c'est une portion de littoral qui est confiée à une école ou à une classe sur un mode participatif. C'est-à-dire que ce sont les enfants, par le biais d'un conseil de la mer installé dans le cadre d'une classe, qui vont décider d'actions à mener sur une plage, une grève, une falaise, etc. Concernant la faune, concernant la flore. Concrètement, si je vous donne un exemple, des élèves peuvent décider que le parking est trop proche de la plage, et que les voitures sont trop proches de la plage, et que donc il faudrait délocaliser le parking. Eh bien, le conseil de la mer va émettre ce souhait, qui va remonter au conseil municipal, qui ensuite en fait ce qu'il entend, mais en tout cas, c'est un organe qui se veut participatif, on pourrait dire éco-citoyen aujourd'hui, et qui est en lien avec l'éducation populaire, parce que j'ai oublié de vous dire que chaque aire marine éducative est connectée à une association, les petits débrouillards, par exemple, etc., dont les acteurs viennent pendant les séquences d'air marine éducative pour faire de l'apport de connaissances ou pour faire de l'accompagnement, etc. Donc tout ça pour vous dire que, dans le cadre des AME, on retrouve un peu le même processus que celui qu'on a trouvé dans les classes de mer. C'est-à-dire que c'est une impulsion qui ne vient pas de l'école. C'est une impulsion qui vient des enfants, en l'occurrence les marquises, c'est les enfants qui ont dit à leur maîtresse à l'époque, en 2012, qu'ils aimeraient s'occuper un peu plus de la plage, et de là, il y avait une délégation de chercheurs d'Ifremer qui était sur place. Ils ont travaillé avec l'OFB pour voir quel modèle ça pouvait être. Donc de là sont partis les airs marines éducatives. Et donc, si vous voulez, au départ, l'impulsion, elle est hors école. Or, l'éducation à l'environnement qui est portée par ce modèle-là intéresse fortement l'école aujourd'hui, et donc est petit à petit appropriée et scolarisée dans un rapport assez fin avec l'OFB, qui essaye de tenir le modèle, mais les profs, en fait, peuvent s'approprier, les profs des écoles, en l'occurrence surtout, puisque ça concerne beaucoup le primaire, peuvent s'approprier ce modèle-là. Et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. Elisabeth Borne venant d'annoncer... Aujourd'hui, on est à peu près à 1 200 airs éducatives. Donc airs terrestres, airs fluviales, airs lacustres, airs marines éducatives, c'est toutes les déclinésions possibles. On est à peu près à 1 200 en France, ce qui est considérable déjà. Mais Elisabeth Borne, il y a quelques semaines, a annoncé qu'elle voulait qu'en 2030, il y ait 18 000 airs éducatives en France. Donc cet objet qui vient de l'éducation à l'environnement associative, en fait, est approprié politiquement par l'éducation nationale. Et donc le modèle, sans doute, va se transformer dans les années à venir. Parce que pour faire 18 000 airs éducatives, il va falloir qu'en fait, le modèle de départ se transforme et que peut-être le lien aux assos, par exemple, soit plus distant, qu'il soit plus approprié, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant, pour finir, de voir que souvent, les expérimentations qui touchent l'éducation à l'environnement, et ça a été le... Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient en mars 2022 au colloque organisé par Dominique Bachelard et Laurent Besse à la Alpajol. En fait, très souvent, ces dispositifs viennent du milieu des associations de défense d'environnement, de préservation, etc. et sont petit à petit appropriés par le modèle scolaire qui les transforment pour en proposer quelque chose qui puisse être un peu plus diffusé. Ça me paraissait intéressant comme cas à évoquer pour parler de cette porosité. Je vous remercie de votre attention.